... Gros bonsoir pour nous tous qui branchent la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans ce journal-là. Nous allons démarrer tout de suite avec ce qui concerne les conditions de temps avec le prévisionniste, le maire Folidor. Bonsoir, le maire qui est Jean Saïe. Merci parce qu'on branchait la télévision nationale d'Haïti dans le sable pour prévision météorologique. Ça y est sur Basté-Kaïbl avec sur ce Atlantique. Début de semaine, bonne semaine à chacun de vous. Nous avons eu un masque qui est plus ou moins humide et instable sur la région Kaïbl. La situation est supposée de provoquer quelques activités en fin de la midi et en soirée. Mais au cours de journée, nous avons eu un temps qui est en soleil sous le pays d'Haïti. La majorité des départements européens va faire un bel soleil au cours de journée. Et nous avons eu un temps qui a soufflé sous le pays d'Haïti. Sous le département de l'Ouest, nous avons eu des rafales de vent qui sont capables de modérer. Mais nous avons eu un temps qui est fait de vent. Mais sauf qu'en fin de la midi et en soirée, non seulement le réchauffement pendant le jour n'est pas rapport avec le soleil à la Kaïbl, réchauffé la terre par la base. Mais aussi une brise de mer Kaïbl rentrée sous le pays. Nous avons eu un temps qui est supposé de provoquer quelques activités d'appli, surtout sous le département de l'Ouest. Nous avons eu un temps qui est de brise de mer la Kaïbl rentrée ici. Nous avons eu un département du centre par rapport avec l'intérieur d'être. Nous avons eu un réchauffement qui est plus ou moins intense. Mais aussi le département de l'Ouest. Nous avons eu un temps qui est de sud-est. Et l'Ennib, c'est tout le département qui est de la zone. Nous avons eu un temps qui est de brise de mer. Nous avons eu un temps qui est de brise de mer. qui a monté jusqu'à 35 degrés Celsius. La Fed très chaud sous capital avec zone Kaïbl, n'absentie effets de chaleur au cours de journée. Et aussi en soirée, c'est 24 degrés Celsius. La Fed descend encore. Pendant nous maintenant, l'absentie effets de chaleur par rapport avec la température, qui a descend jusqu'à 24 degrés Celsius. Nous avons eu un temps qui est de l'Aïti. Nous avons eu un temps qui est de l'Aïti. avec Côte-Nord il n'y a pas trop de soucis nous sommes pour précaution au large mais il est capable de naviguer correctement et pour page Astro-Dominique sur la couche aujourd'hui à 6h43 et la pleuvée d'un matin à 6h38 merci pour Fidelito avec attention on a croisé demain pour notre page météo, bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous merci Wilner et bonne fin de journée à ou même tout n'actualité à Président Republik La Jovenel Moïse rive en New York dimanche 23 septembre dans la 4th 63ème Assemblée Générale de Nations Unies 4 de l'Ole 18 pour rive 28 septembre 4 de l'Ole pendant 5 jours de travail le chef de l'État a eu un agenda a eu rempli en suivant une tranche d'informations et un envoyé spécial Sabine Jean-Etienne de New York Téléspectateurs, Téléspectatrices Télévisions Nationales d'Haïti yon gros salutations pou nou tout Télévisions Nationales d'Haïti avek ou depi Epot International John Fritz Gérald Kennedy kote Président Republik La Son Excellence Jovenel Moïse akompanyé Première Dame Republik La Martine Moïse rive nan New York City pou yon vizit 5 jours yon vizit ofisiel nou konen Haïti parmi 193 peyi memb ONU kap patisipe nan 73e session ordinaire Assemblée Générale Nations Unies kap déroule sorti 18 pou rive 28 septembre nan Tème Assemblée Générale Nations Unies ane sa se permette Nations Unies efikase pou tout moun leadership mondial responsabilité partagée epi société durable alo Président Republik La ap gyen pou l'pran la parol sou tribune nan Nations Unies jeudi 27 septembre kap vini la men bien avant jeudi 27 septembre Président Republik La gyen yon agenda ki tre chargé isi kla nan Etats-Uni kote Président Republik La pral gyen pou l'fè divers rencontre bilaterale lap gyen pou l'partisipe nan réunion wou nivou e Président Republik La pami tout aktivite sa ou ap gyen tout pou l'pran la parol nan Sommè Anuel Concordia kap déroule septembre preparasyon desasyo face ak devlopman peyi d'Aïti nan devlopman peyi d'Aïti Président Republik La tou nan tout agenda sa nan tout aktivite sa ou ap gyenyen bien entendu pou rancontre ak komunote haïtienne nan ki nan diaspora an gros se sa ki fè tout aktivite ki pral fè ansanm agenda Président Republik La isi tla nan Etats-Uni nou mèm avekou nan Televizyon nasjonal d'Aïti ap meto ap kenbo informe de tan-san tan sou tout sa kap fète a traver reportage flash avek toute intervension ke Televizyon ap gyen pou fè Président Republik La ap wetounen an Haïti vendredi kap 28 septembre 2018 kap vini la avekou depi New York City Sabine Sabine Jan Etienne ak Janayel Duverne pou Televizyon nasjonal d'Aïti Ou tap ap suif Présidyon Sabine Jan Etienne nan 473e Asamblee Général chef l'Etat ap patisipé Mèsi Sabine Lot dosye Premier Dam Republik La Martine Moïse nan tet yon delegasyon kite gen la dan Premier Minist Jean Henri Seyan Minist Justice ak Sekurite Piblik La Minist Santé Piblik ak Popilasyon epi Direkte Général Polis Nasjonal la vizite l'hôpital kap amenaje pou resevo a polisye yo nan bon repos Vidite sa se pou gade etan avancement travay yo Premier Dam Republik La di se yon devoy pou li pou ankouraje finalizasyon travay l'hôpital la pou polisye yo yon ekstren nan mikro Anne Marguerite August ak Wilson Idorite CIO c'est urgence des urgences parce que le plus souvent les policiers ont problème son bal libre et foc l'état qu'on ne soy en tout suite la folgon kote ki de di ali men kote kèlke so l'ol rivet a l'ab vene so yan e sa li pagyen donk nou vini nou vene gade nou wè travay yo te komance yo kape nan out pou minis la desidem moun tik kou t kou moun kou sekurite nou moun pan pese a yon yon kou 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 when you kou kou moun les gens qui ont des problèmes, les gens qui ne sont pas bien, les gens qui sont malades, ça toujours fait comme sensible. Donc, je vais vous donner une position pour aider les gens qui ont des problèmes. Je vais vous regarder comment je vais vous donner. Et tout le gouvernement a voulu supporter pour aller de l'avant. Donc, nous allons aller de l'avant ensemble. Toujours même dans le dossier, le Premier ministre Jean-Henri Seyant, ça a l'intérêt de la première dame à manifester pour permettre les policiers d'évoluer dans les bonnes conditions. Pour le gouvernement, le important en pile pour l'hôpital commence à fonctionner à cause de l'autre l'hôpital qui habite recevoir les policiers malades ou des victimes, commence à afficher les distances à cause de ne pas recevoir les policiers d'évoluer dans les salariés. Le Premier ministre Jean-Henri Promet, il y a un travail pour résoudre le problème. Nous, on invite à suivre. Pour nous, on va regarder l'état d'avancement de travail pour voir quels sont les mesures à prendre immédiatement. Parce que c'est vrai, nous, on a un problème de la police. La police a l'hôpital que le gouvernement a acheté pour lui depuis près d'un an et demi. Jusqu'à présent, il faut doter l'hôpital de matériel et des équipements nécessaires pour permettre que l'hôpital a fonctionné. Là, ce qu'on est là, c'est au Fatma, c'est Bernard Meuse et d'autres hôpitaux. C'est là que les policiers qu'on est là ont eu un problème. On a eu une situation économique, un problème qui a eu. Donc, il y a deux fois, il y a eu un problème, il y a eu l'hôpital qui a commencé à rechigner pour accepter les policiers. Il n'y a pas quitté les policiers dans cette situation. C'est pour cela, sous l'insistance, le chef de la police. Et le président, nous étions dans le discours de l'autre jour, montré intérêt pour la police. Et c'est la première dame, nous dépêchés, qui vient de faire une visite la matinée et qui m'a aidé ma compagnie. Voilà la raison principale de cette visite. On a noté, nous avons relevé tout ça qu'il y a pour fait. Et nous pourrons aller tout de suite rentrer pour nous regarder ensemble qui ça qu'a fait en urgence. Un, pour payer les dettes et ponger les dettes dans la mesure du possible. Deux, doter l'hôpital d'équipement immatériel qu'il besoin. L'hôpital n'a pas le desservi communautaire, il n'a pas le desservi la police en priorité, mais communautaire là dans tout. Donc, c'est pour ça, nous avons besoin de remercier la qui vient d'accompagner nous matinée. Mais, le travail de faire, par exemple, nous allons retirer tout le monde qui tente dans la, pour nous ne pas rejoindre l'hôpital d'équipement immatériel qu'il n'a pas pu aller. Bon, c'est pas le magistrat Kwa Debouke Aroni Collin. Ça, il y a de détermination autorité qui a fait un effort pour rendre fonctionnel l'hôpital policier. Premier citoyen Kwa Debouke Aroni, administration communale là, à continuer de travailler pour permettre les communes de présenter leur visage. Toujours dans le micro, Anne-Marguerite Auguste et Wilson-Hidore. Anne-Marguerite Auguste, c'est l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est tout le monde qui a fait un effort pour faire fonctionnel. Il y a de l'hôpital de l'hôpital, il y a de l'hôpital de l'hôpital. Tout le monde qui a fait un effort pour faire un effort pour faire un effort. C'est tout le monde qui a fait un effort pour faire un effort pour faire un effort pour faire un effort. Il y a de l'hôpital pour faire un effort pour faire un effort pour faire un effort. Delegation an te profite, visite prison kwa de bouke ak akaye. Sak te pemet autorite yo konstate nan ki situation, prisonye yo ap vive nan prison yo. Minist jistis ak sekirite publik la, Medjanoudi Ali di, deva konstat yo fe, gen dispozisyon ya pran pou kombat detansyon preventiv pou lonje ya. Ministjanoudi Ali nan mikro, Anne-Marguerite Auguste ak Wilson-Hidore. Au niveau du gouvernement, nou pran pran des décisions avek autorite judiciae yo pou adresser ansame de probleme ki nou rencontre yo. Dabaw gen condition de detansyon yo se youn. Men genye question respect des laides de procédu yo pou moun ki a detansyon preventiv pou lonje yo. Nou pran adresser yo avek komisar government et doyen yo pou pran des dispositions pou ameliori situation ki gen la. Dabaw rive nan tete ministère, kipi go problem ki vin jenou sou kesyon prisonye yo? Ekouten se kesyon detansyon preventiv pou lonje ya. Nou genye occasion deja, nou dil nan la presse, se kijan ap adresser kesyon detansyon preventiv pou lonje ya paske se youn efe non desiré de gouvernance système nan, gouvernance judicia nan. Dok se kijan pou nou gen yon meyok gouvernance ki fe chak moun pran responsabilite yo au niveau du parquet, au niveau des kabinets d'instruction, kiswa nan greffio pou ke chak moun pran responsabilite yo en main pou adresser probleme detansyon preventiv pou lonje ya. Ou te ka constate par exemple, Pau Prince, nou te mette des sessions d'assise, des audians je dirai, au niveau palais de justice, men le samedi kon ge audians pou juge mon yo, en apetudie possibilite pou replike sa nan d'autres juridictions, paske sa ka permette nou juge plus mon, et donc fixe mon sao sou soryo, mon ki a détansyon preventiv pou lonje ya. Meta kou moun zirou, son question ki très sensible, son question ki intere se premier dam nan en pile, ki intere se premier minister nan en pile, c'est sa k'explike visite nou la, et nou pran toute disposition deseser pou amelyore situasyon, amelyore kondisyon detansyon moun yo, d'une part, men, poté autorite julistikere yo tou, apren responsabilite yo pou moun yo juge dan li dilet de la loa pou fixe soryo par on décision de justice. Minist, jus sou danyo kesyon, sa ki empêche ou un prisonnier ki gen yon lot de liberation ki sorti en favel, e ki reten nan prison 2-3 mois apre ki pa jam kapab joun liberte? C'est sa moun zirou la, nou pran l'ouye kesyon avek komisèr gouvenman, soutou se limen ki protecteur sou vle, citroye yo, nan sans lise, en reprisantant de la société, lise minister publik, li relevé de minister de la justice, donc nou pran toute disposition avel, pou si gen de zeka nan sans sa pou rizoudouan. Lot dosie sou lot komisèr gouvenman go naiv la, 271 prisonnier ki te ferme nan yon espaf sou plas dam go naiv la, transfere nan yon prison provizoua, autorite lokal yo amenajé nan ansyen baz minister ki nan katye bienak. Amenajman nouvo lokal sa koute trezor publik 8 milyon goud. Merje na pou blis detay. 271 prisonnier pa miyo, 14 famak douz timoun ki te ferme nan yon espaf sou plas dam go naiv la, transfere samdi 22 septembre kent pasyea, nan yon nouvo lokal autorite yo amenajé nan sen baz minister ki nan katye bienak, zon nor si te indépendans lan. Nouvo lokal sa gen la dan, 7 cellule ki gen yo chak, douche, toalette hygienique, ak yon systeme ayerasyon. Komisèr gouvenman go naiv la, Maripol Klerjouste Valentin ki se chef prison go naiv la, ki te bailod pou transfere prisonnier yo, paledé yon cellule spécial ki genye nan nouvo lokal sa, ka permette prisonnier yo, pi ou je penyo nan pi bon kondisyon. Finalman nou kapab dis se yon rêve ki vini yon réalité, nou transfere 271 prisionnier ki genye nan prision ki te sou plas, a vini bo y si plan la. Normalman nou dan gyea set cellule, gyea kat 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 gyea Nouvo lokal sa, ki konsidere desorme kom nouvo prision civile pou vizoua go naiv, amenaje gasak demach, otorite lokal yo ki te jwenn yon milyon goud ki sorti nan trezor publik lan. Majistrat principal go naiv la, Nel La Tortu ki te initie proje sa, anonse lot demach kap kontinue, nan souci pou jwenn l'ajan kap permette yo konsu définitiveman yon prision nan zon Monde Blanc, kote de jagen yon teren ki disponib. Bon, jiska prezense la nou medyop, en attendant nou pren lot disposisyon pou Monde Blanc, paske vreeman an ba, kite bon men, me la, mi djou nou trava de konser avek apena, kite fède des rekomandasyon, et nou men ke nou nou about sa veu, pou emet ke moun yo ralance. Disi semene prochene, Adminstration Penitentié Nationale Apena, apre kontrol prision go naiv la, ki toujou sou kontrol la polis, senate La Tibonitlan, Yorila Tortu, ki te akompanyo otorite lokal yo, nan demach pou amenaje nouvo lokal lan, anonse loizi, li palofri a prisonye yo. Nou yon amenaja dene kondisyon ke noue, ki plus ou mwen moderne, et nous allons acheter 7 télévisions pour chaque côté, parce que nous avons pensé que nous avons le droit en loisir. La sécurité est de la police. Le 1er novembre, il y a des gens qui sont formés et qui sont vignés. Et dans la bibliothèque, nous allons demander des directeurs de l'école professionnelle s'ils vont faire 2-3 coups pour les prisonniers. Plusieurs dizaines agents Udmo mélangés avec policiers administratifs sont mobilisés pour le déplacement des prisonniers. Le 1er novembre, le 1er novembre, la télévision nationale d'Haïti. Premier ministre Jean-Henri Seyan ran yon visite koutouazie vendredi 21 septembre dans le cours de la période de comptabilité administratif. Le chef gouvernement a voulu garder comment l'institution a pu mâché et qui s'il peut capoter pour faciliter le bon fonctionnement. Nous invitons à un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Wilson Idoré. Visite sa se pou pèmètre chef gouvernement genyon l'ide sou ki jan yon seri dosye koutou de kontansu administratif ki se yon institusyon ki la pou fè ou dit avansé. Chef gouvernement di yote pale sou dosye Petro-Karibéa nan ki niveau liye et ki kontret koua genyen pou fè dosye avansé. Premier ministre Jean-Henri Seyan dit primature a disposé pou potébou radne sese baï koua pou faciliter le mené enquête sou dosye Petro-Karibéa sans difficulté. La Cour supérieure des comptes nou koné c'é ou instance ki la pou kontroler les comptes de l'Etat. Donc m'devini pou m'dio ke la primature et le gouvernement paré pou faciliter la tâche nan sa yap fer. Certainement des besoins koné l'état d'avancement des études et du travail ki se fè sur le dossier Petro-Karibéa. Si gane n'epot ki problem, n'epot ki retar ki gane na délivrance de certaines pièces, na délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendant du gouvernement m'en la pou yo, n'hésitez pou yo pa hésiter et crim pas que m'en la pou faciliter la tâche et ke rapidman nou kapab baye rezultat sou sa gane pou fèt nan kade de ces a. Certainement m'ap gane pou m'al etou au niveau du tribunal pou m'al gade kouman baye apévoluwe. C'est vrai ke la justice a li indépendant me kan m'mem fok nou la pou gade e faciliter des marchos. C'est san l'aboun fè pou ke nou abouti dan le meyer délai a réalisasyon pou se. Prézident kou de kontakotansi administratif la a wole li salye vizite koutouazisa a, pèm nan ron institution a. Li explike komisyon pilotaj la a profite go nou vle de mandi o te fè pou augmente budje koua sakap facilite en kète Petro-Caribé a kontenye vansi. La commission a réitéré à l'endroit du premier ministre ce qui avait été dit il y a deux semaines. Il y a une commission de pilotage qui traite ce dossier là. La commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail. Le premier ministre a voulu savoir est-ce que nous disposons, est-ce que la cour dispose tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail. Et la commission, il y a un président de la commission de pilotage qui a juste réitéré ce qu'elle avait dit il y a deux ou trois semaines. Il y a des experts qui travaillent et s'ils l'estiment d'ici janvier, oui, nous croyons. Premier ministre Jean-Henri Seyant annonçait l'Abgé est poule visiter toute institution publique dans l'idée pour informer le sous-état fonctionnement institution Saïo. L'inclusion scolaire à l'heure des technologies, de l'information et de la communication, se sou tem sa plan international organize vendredi 21 septembre. Yon atelye nan 4 bledoye institution an apfe pou gen yon sistem edikatif ki konsene tout timoun nan peya. Diyekte plan international an Haiti a la Sandra Bo met akse sou nesesite ki genye pou integre teknoloji informasyon ak komunikasyon nan sistem edikatif la. Diyekte a souwete gen plis efo ki fete pou pemet timoun an dikape yo gen akse ak edikasyon menm jan ak tout timoun. Un suivant extrait nan micro, Louis Nelgen, lui, ak Jean-André Chéry. sauf que tous les enfants, sans discrimination, sans distinction aucune, puissent accéder à ce droit fondamental là. Donc ce salon permet, au delà de la prise de conscience, de réunir autour d'une même table un certain nombre d'acteurs clés dans ce domaine et de créer une dynamique qui pourra donc se poursuivre par la suite. Nous ne partons pas de zéro, nous ne partons pas de rien, mais nous jetons là les bases d'une collaboration un peu plus étroite, beaucoup plus cohérente dans le domaine de l'éducation inclusive. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est plus un point de départ qu'autre chose. Au niveau de l'organisation, au niveau global, il existe une politique, une approche en matière d'utilisation du numérique en milieu scolaire. Cela dit, il faut s'assurer que cette politique-là réponde aux exigences des différentes politiques nationales. Je pense que c'est tout l'intérêt d'un forum de ce type qui permet donc d'avoir une conversation et de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes qui pourront être portés à d'autres niveaux et faire en sorte qu'on arrête tous ensemble quelque chose qui puisse convenir non seulement aux élèves, mais aussi faire en sorte qu'on avance la cause d'une éducation inclusive pour tous. Donc oui, il existe une politique, une approche au sein du plan international, mais nous veillons à ce que tout ce que nous faisons en matière d'intervention s'inscrive en droite ligne des orientations qui sont fixées par la politique nationale en matière d'éducation. Donc la concertation va se poursuivre jusqu'à ce qu'on accouche d'une approche, on va dire, consensuelle à la matière. L'inclusion ne commence pas avec le numérique, c'est une précision qu'il faut apporter. Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le domaine de l'éducation pour promouvoir une éducation inclusive. Les technologies de l'information et de la communication viennent en support à un certain nombre d'initiatives existantes déjà dans ce domaine-là. L'autre dossier responsable Office Managent ak Resouzimen OMRH appare pou organize ma di 25 septemnon yon atelier sou program mise en eivre modernisation l'État. Atelier sa app fete pou directeur général, kad ak responsable Resouzimen administration publik la, d'aprèr kondonatrice Resouzimen OMRH la, Rose Wiedlen Prusien. Activité sa fait partie démarche pou finaliser document ki poté sou program modernisation l'État. Nou évitou suive. Nou ba mouni otan piyo kapap analisé dossier, piyo comprande dossier, pou nou vremmon soti avek un document de kalite. Donc là, et après deux journées sa yon, on est capable de dire PME a fait ça séparé pour nous soumettre à président républicain. Oui, ça a dit l'alédo. On a parlé de promotion, qui est mon garantie artiquée, qui est dit qu'il y a plusieurs promotions dans l'État. C'est mon capri de directeur. Le coordonnateur a été souligné, il faut qu'au moment où on a gagné mon diplôme universitaire. Maintenant, après deux journées, on attend le plan, c'est qu'il s'a voulu aller Mme Prusien et le directeur général de l'État de l'État. Donc, ça attend qu'on y ait un niveau MRH après deux journées sa yon. Donc, vraiment, nous voulons une participation de tout le monde, piyo papa peut prendre la parole. Vraiment, sa yon prend le diya, on a prendre l'encontre. Ok. Parce que c'est peut-être ça, nous fait le tout, parce que nous ne pouvons pas que nous a piloté réformes l'État pour nous penser dans le MRH, nous comptons tout le bagay. Donc, nous voulons une participation de tout le monde, nous voulons faire un processus inclusif, collaboratif. Donc, papa peut prendre la parole, donc nous prenons le travail en atelier. Donc, ça n'a dit, on a prendre l'encontre qu'il faut faire une mise en oeuvre le programme de modernisation de l'État pour lui parler un document qui est capable de nous pas connaître. Pour nous déjà connaître ce qui est là-dedans. Si moi, moi, je veux dire, je vais parler de programme de modernisation de l'État, c'est parce que moi, je travaille là-dedans. Donc, je vais tout dire que ce soit une possibilité pour travailler dans le programme, pour être capable de faire une mise en oeuvre là-dedans. Est-ce que tu vois, une espèce de campagne de vulgarisation au niveau de la fonction publique, pour que fonctionnera qu'on ait un programme s'attout ? Parce que de toute manière, c'est nous pour l'aider de mettre ces programmes dans l'oeuvre, Mme Prussien. Oui, nous prévois ça et nous prévois parfaitement au niveau de la fonction publique. Nous prévois faire des forums des jeunes dans tout département des pays. Donc, pour nous capables de prendre aval jeunes ou tout. Pour qui ça ? Pour qui ça, c'est pas seulement des Géos avec le Sous-Bruns de Cap-Lague et de l'autre personnalité que moi, que ce soit au niveau de l'exécutif et de l'association civile là, qu'on peut prendre la parole de moi ? Donc, comme nous disons, c'est un processus inclusif. Donc, le comité a les formés de 4 l'État, représentants de la société civile, ASEC, les forums privés des affaires. N'après, on coup de pause pa déplacé, n'aptonè. N'an page international la pou PPT 29 moun pedi la vio et pi 57 lot blese nan yon attentat nan Sid West Iran dimanj 24 septem nan. D'apre deklarasyon prezident iranyean Asan Rouani, se Etazini kapsoutni Asayan yo nan rejon sa. Nan sport nan palé formation sou plan lokal responsable Fédération Haïtienne de football yo ak dirijan Konkakaf Klo Tire samedi gite 22 septembre 2018 la nan Hôtel Mariot yon séminaire de formation sou gestion sélection football al étranger championnat d'Espagne ekip Barcelone nan per du premier point li la Kaili face ak Géron de gol nan chak kan aloske Real Madrid bat Espanyol Barcelone yon gol a zéro. Nou invite ou suive. Twa jou séminaire internasional ak team manager ekip football yo ki tap organize nan hôtel Mariot pa konkakaf an partenaria ak Fédération Haïtienne football FHF terive nan bout li jounen samedi 22 septembre 2018 lan. Séance formation internasional sa te déroule en prisen san divers reprisantan nan zon konkakaf la ak zon francofon Philippe Maciaba ki se sekretar general an Ligue Guadeloupe Blanc fe konek séminaire sa te trez important pou li e sa pral permette li avanser e ameliori Ligue Guadeloupe yonan na fason yotap organize. Son séminaire ki trez important pou moi e pou Ligue Guadeloupe paske nou ka apren débitin ki kira permette nou de meyer de ameliori nou piske nou ka travaye ave la konkakaf dan la karaib et nou brisin sa deputin pou nou pe transmette les ot klèb ki en Guadeloupe pou nou pe sa progrise pou nou pe rive nivou ekip karaib Déja se fon pome e konkakaf pou di ke nou te tre ben accueyi ke sa bien passe nou teni des formate kite tre kompetent et apre se ke fae de mini reunions e ve le klub pou explike yo ke vu ke nou adhéren la konkakaf nou nou tre avai pou nou fer pou pe progrise au niveau de la reglamentation au niveau du savoir faire au niveau des compétences pou ka chak moun progrise se la zame de spectate nou mette en bout na premie sorti journal mit tan jone pour semaine sa nou te pren pil ple zi pou informe ou rete sou TNH pou rest programmasyon an bon semaine bye bye tout